C'est vrai que la particularité du site c'était notamment sa topographie particulière donc avec une pente quand même relativement importante et notre objectif de profiter au mieux de la vue donc un positionnement stratégique de la maison suffisamment en hauteur pour justement être dégagé par rapport à la vue et aux futurs voisins. Lorsqu'on a les bons éléments notamment on va dire le relevé topographique avec les courbes de niveau justement on peut au mieux positionner la maison pour tirer parti de ces courbes de niveau et donc limiter notamment les terrassements et pouvoir par exemple comme cette maison intégrer un demi sous sol. Lors de la conception justement quand on part on va dire du relevé du géomètre et qu'on est sur le papier qu'on peut justement faire des simulations et voir notamment en coupe donc les différents impacts que peuvent avoir telle ou telle implantation. On est dans un milieu tropical on vit à l'extérieur bien souvent donc voilà la maison elle est aussi largement ouverte sur l'extérieur avec une continuité des espaces aussi bien pour la chambre parentale que pour l'espace de vie principal pour qu'on soit vraiment en relation avec les éléments le climat et à l'extérieur. On va retrouver traditionnellement justement la ventilation traversante donc justement permettre d'avoir des ouvertures bien situées sur les façades et notamment on va dire en partie haute pour justement pouvoir avoir une ventilation traversante et permettre un bon confort thermique sans avoir besoin d'avoir recours notamment aux climatisations de manière systématique. On a plutôt on va dire une architecture à la fois qui mêle à la fois le langage traditionnel et le langage contemporain puisque c'est vrai que on va retrouver quelques détails avec des baies vitrées coulissantes ce genre de choses ou des éléments de programme qui sont on va dire qui répondent aux besoins actuels des jeunes familles. Le deuxième facteur important c'était l'optimisation des espaces c'est vrai que la construction a un certain coût suivant les clients on a des modes de vie différents et donc l'objectif c'est de faire un projet sur mesure et de mettre les mètres carrés comme je le dis là où il faut. Il y avait une volonté de faire des volumes simples aussi bien parce que au niveau de la réalisation c'est ce qui va être le moins coûteux et le plus simple aussi à entretenir et en même temps parce que je pense que la simplicité des volumes met en avant justement les différents espaces de la maison donc on a on va dire une charpente principale justement pour l'espace de vie terrasses et séjour ensuite un petit volume qui se détache pour l'espace des chambres des parents et ensuite pour les enfants